... A 7h22, on enchaîne donc tout de suite avec la spéciale Canet, avec Mahmoud Djibour. Bonjour Mahmoud. Bonjour. On va commencer avec cette demi-finale de la Coupe d'Afrique. Deux demi-finales aujourd'hui, puisqu'il y a un match à 18h et le deuxième match aura lieu à 21h. La première demi-finale mettra aux prises le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ce qui est intéressant en rappelant le parcours du Nigeria. C'est une équipe qui est montée en puissance, c'est une équipe qui, on l'a vu sur les derniers matchs, a déroulé. C'est une équipe qui est bien partie. Alors qu'au début, il y avait beaucoup de questions qui se posaient concernant cette équipe du Nigeria. L'Enix, une excellente attaque, Chukwizi, Moses, Ossimen. L'Enix, une défense qui donnait des signes d'inquiétude, qui montrait des signes d'inquiétude. Mais au fur et à mesure qu'on rentre dans la compétition, après avoir connu un début difficile, on a vu cette équipe du Nigeria s'imposer, se qualifier à atteindre le stade des demi-finales. Je rappelle que la dernière fois que le Nigeria a gagné ou a remporté une Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2013 d'ailleurs, en Afrique du Sud. Et ils avaient éliminé l'Afrique du Sud lors de cette compétition de Nigeria, qui a remporté par trois fois la compétition. Sur ce match, on va écouter le portugais José Pézerio, l'entraîneur du Nigeria. En Afrique du Sud, ils ont une ligue très intéressante, de haut niveau. Même si l'équipe a quelques joueurs à l'étranger, je pense qu'ils ont la possibilité de jouer collectivement, avec une bonne cohésion. Ils ont la capacité de mettre en place un jeu très cohérent. Ils jouent très compact, c'est un avantage pour eux. Ils ont un entraîneur qui est avec eux depuis longtemps. A mon avis, ils ont de très bons joueurs qui peuvent s'adapter rapidement. Oui, un entraîneur, là il parle de l'adversaire sans se dévoiler. Il parle surtout de l'adversaire de l'Afrique du Sud. Mais au tenu dans cette équipe également, un joueur qui évolue à Nottingham Forest, c'est Ola Haina. Quel joueur Ola Haina sur le flanc droit ? Le défenseur qui, on l'a vu, a un rôle de piston puisqu'il monte, il descend, il défend, il remonte le ballon, il crée le danger sur ce côté droit. Belle équipe, cette équipe du Nigeria. Je le rappelle, un meilleur résultat également pour les Nigérians. Ça avait été la demi-finale sur les dernières années, demi-finale de 2019 où ils avaient été sortis par l'Algérie. Ils avaient terminé sur le podium à la troisième place. L'Afrique du Sud, alors l'Afrique du Sud a complètement disparu des écrans radars. Première victoire pour l'Afrique du Sud, juste après la chute de l'Apartheid, deux ou trois ans plus tard. En 1996, ils sont organisateurs, ils gagnent la Coupe d'Afrique des Nations. Ils avaient éliminé à l'époque en quart de finale l'Algérie. Ils ont été finalistes au Burkina Faso en 1998, puis demi-finalistes en 2000. Et après, à partir de 2002, c'est-à-dire de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Mali, ils disparaissent complètement des écrans radars. 2004 éliminé au premier tour, 2006 premier tour, 2008 premier tour, tour préliminaire, tour préliminaire. Quand ils l'organisent, quart finaliste. Donc on ne les voit plus sur la compétition. Là, ils reviennent avec une ossature composée. Deux équipes. L'une, c'est la reste de la meilleure formation aujourd'hui au niveau continental. Ma Melody Sandhout, le club qui appartient au président de la Confédération africaine de football. Aujourd'hui, c'est plus lui qui le gère, c'est son fils. Mais également Orlando Pirat, qui a déjà gagné la Champions League dans les années, à la fin des années 90. Aujourd'hui, cette équipe, avec un entraîneur qui a la maîtrise du football continental. Il avait gagné Hugo Brousse, le Belge, la Coupe d'Afrique des Nations, avec le Cameroun, qu'il venait de prendre, une équipe du Cameroun qui était tout à fait moyenne. Mais cette fois-ci, il a réussi à monter une équipe homogène, malgré sa première défaite. Mais il ne faut pas rester sur sa première défaite. Il faut regarder le contenu du match. Et sur le contenu, c'était intéressant. Il y avait Persito, l'avançante, qui avait raté un pénalty. C'était contre le Mali. Vous avez été battu de Buzyn. Alors, sur ce match, on va écouter l'adversaire de cette équipe, ou plutôt l'entraîneur de cette équipe d'Afrique du Sud. C'est Hugo Brousse, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Je pense que mes joueurs n'ont pas besoin de motivation dans la mesure où ils vont disputer demain une demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui n'auront pas peut-être l'opportunité de la jouer chaque jour. Mes joueurs sont très motivés et très déterminés à atteindre la finale et passer l'écueil des Super Hegel. Si vous êtes un jeune entraîneur, vous n'êtes plus influencé par la pression que si vous êtes un entraîneur plus âgé. J'ai tout eu pendant ma carrière et je sais comment éviter la pression que lorsque vous êtes jeune. Vous savez, à un moment, ce sont les choses, vous voyez tout et cela vous rend plus calme. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas tremblé. Avant un match, je veux ajouter une chose. Vous savez, je ne suis pas de nature nerveuse, donc je peux penser clairement. Parfois, c'est difficile de voir les problèmes dans l'équipe quand on est nerveux avec l'expérience que j'ai. Je n'ai pas de problème dans ce sens. On continue avec la deuxième demi-finale. Mettons le pays aux prises, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire à la République démocratique du Congo. Les Ivoiriens ressuscités, les Ivoiriens qu'on voyait, ça y est, éliminés, eh bien ils ont réussi à revenir à chaque fois. Ils sont à une marche de la finale. Alors, ils retrouvent un adversaire qu'ils avaient déjà affronté en 2015. Eh oui, en demi-finale, ils les avaient affrontés, la République démocratique du Congo. Ils les avaient éliminés en demi-finale et ils avaient gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce un signe, justement ? Est-ce qu'un bégaiement de l'histoire ? On le saura à l'issue des 90 minutes. On va écouter l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, ancien joueur, Emmercé, qui est devenu entraîneur en chef par la force des choses après le départ de Louis Gassé. L'objectif, c'est de commencer mieux que ce qu'on a fait sur les deux derniers matchs et imposer notre rythme d'entrée de match. On a analysé nos deux entames de matchs. Et même si à la fin, le résultat était positif pour nous, on a vraiment à cœur de bien démarrer le match. et si possible, ne pas réagir après le premier but encaissé. Donc non, le discours, il est simple. Il faut jouer sur la confiance qu'on a retrouvée avec ces deux succès pour imposer notre style de jeu à nous, imposer notre rythme et essayer de prendre le match en main dès l'entame du match. Eh bien oui, et puis l'adversaire du jour, la République démocratique du Congo. Meilleur résultat pour la République démocratique du Congo, demi-finaliste en 2015. Je rappelle qu'ils l'ont gagné par deux fois. En 1976, c'était un classement. Ils avaient terminé la première place de ce classement en 1968. Pardon, ils avaient terminé la première place de ce classement, pour vous dire, en 1968. Et en 1974, ils avaient également remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Alors pour Sébastien Desabres, déjà l'objectif atteint, demi-finaliste. Ils espèrent faire, eux qui n'ont connu aucune défaite depuis le début de la compétition, continuer cette série. À la fois calme et à la fois de l'impatience sur le match de demain. Les garçons ont bien récupéré du match contre la Guinée. Et on attend le match demain, effectivement, comme vous l'avez dit, qui va être un match, je pense, assez ouvert entre deux équipes qui ouvrent le jeu. Merci. Donc voilà, c'était de l'impatience chez l'entraîneur français de cette équipe, la République démocratique du Congo. Je rappelle, le Congo aurait dû gagner plus. C'est une nation qui a un gros potentiel. Tant sur le plan économique, mais également sur le plan footballistique. Avec des clubs, notamment un club le tout puissant Mazimbé. Mais cette équipe également où ce football n'est pas organisé, n'est pas structuré. Ça pourrait être, je dis bien, ça pourrait être, ou cette Coupe d'Afrique des Nations pourrait provoquer le déclic. Deux matchs, 18h21. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada